Princesse Anne, pourquoi la sœur de Charles III était absente de la messe de Noël ? Dimanche 25 décembre, la famille royale britannique était réunie à Sandringham pour la traditionnelle messe de Noël. Une cérémonie dont était absente la princesse Anne, retenue pour raison de santé selon le magazine Vélo. Noël avait un goût amer pour la famille royale britannique cette année. Pour la première fois depuis 70 ans, la reine Elisabeth II n'était pas présente pour diriger les festivités. Trois mois après sa disparition à l'âge de 96 ans, la monarque est encore dans tous les esprits. Son fils et successeur Charles III n'a pas manqué de lui rendre hommage lors de son tout premier discours de Noël télévisé. Je me tiens dans la chapelle Saint-Georges au sein du château de Windsor. Là où ma mère bien-aimait, la regrettée reine Elisabeth II se repos, auprès de mon père, a-t-il notamment déclaré. De son côté, Kate Middleton a dévoilé un tendre cliché jamais vu auparavant. Sur lequel on peut apercevoir une jeune Elisabeth encore princesse d'Angleterre participer à un spectacle de Noël en pleine Seconde Guerre mondiale. L'hiver frappe encore. Les Windsors se sont ensuite réunis ce dimanche 25 décembre en fin de matinée à Sandringham pour la traditionnelle messe de Noël. Si Charles, Camilla, William, Kate ou encore Édouard étaient bien présents en l'église Saint-Méry-Magdalene, une personnalité a brillé par son absence. La princesse Anne, la petite sœur de Charles III, seule fille d'Elisabeth II et toujours au cœur de la famille royale. Était déjà absente du concert de Noël organisé par Kate Middleton à l'abbaye de Westminster. Selon le magazine Hello, la mère de Zara Tindall et Peter Philippe s'étaient en effet touchées par un rhume qui l'a empêchée de faire le déplacement à Sandringham. En revanche, c'est à cause d'un problème de calendrier qu'elle n'avait pu assister au concert de Noël, étant attendue sur un événement hippique. Cette grande passionnée de sports équestres aura donc passé les fêtes de fin d'année chez elle, sans pour autant causer de grandes inquiétudes sur son état de santé. Elle qui se retrouve au cœur de la famille royale depuis l'intronisation de son frère Charles III. Vivement l'année prochaine !